bon ok je vais je vais je vais faire la vidéo pour parler je vais te parler mais je vais te faire cette vidéo parce que beaucoup de gens vont profiter de ce que j'ai à te dire tu as trop été bête et même quand tu es devant moi je crois que tu n'as pas encore bien qu'on peut la leçon tu te maries avec un homme tout va bien malheureusement la première erreur que tu as fait c'est quand tu es marié tu étais simpleton tu ne fais rien tu même si ton mari est tombé amoureux de tout début et qu'il a vu quelque chose c'est à dire ton étoile j'ai rencontré une fille l'autre jour elle me vend le ticket à l'agence et quand la voix de ce qui me dit dit lui que elle va rencontrer un blanc et un blanc qui va y la rencontre comme si ils vont se marier il va la prendre va l'amener en europe même si ça arrive vous avez dit que pendant l'espace de temps à son étoile s'ouvre je lui parle le jour là ça fait deux semaines elle me voit encore aujourd'hui elle me dit le jour où je lui ai dit ça le matin de ce jour là un blanc est venu acheter son ticket pour voyager il a pris son numéro et depuis deux semaines déjà ils sont très sympathisés et le blanc est tellement cool avec elle elle me demande mais c'est qu'est ce que je dois faire d'autre mais elle m'a dit arrête d'être simple tout c'est le travail le mariage c'est le travail quand tu vois une femme elle est là elle est mariée tout est bien là la femme la travaille même si ton mari t'aimait au départ le genre que tu as eu la faveur avec lui dix ans plus tard il a chagé la vie tu es à l'âge de moi même c'est l'homme que tu as connu et tu as dit ah je veux qu'il est là je veux qu'il me regarde comme il regardait avant je veux qu'il m'aime parce que le monde s'y est passé mais de tout tu as d'abord un homme que lui-même d'avouer ses propres problèmes c'est à dire malédition générationnelle à l'abontat non résolu parce que généralement quand tu rencontres ce chat d'homme là sa mère n'a pas fait vraiment le travail sur lui et quand tu le rencontres c'est peut-être que tu as jeûné tu as fait des nevennes tu as donc ça ouvre de telle façon que la personne là lui-même est libéré pour te voir l'argent vient tout vient tu te marie tu tombes dans le confort tu manges l'argent tu manges tu accouches tu manques lui le ventre grossit tu oublies tout alors que je n'avais pas dit la profondeur de certaines choses la spiritualité c'est que parmi vous là vous avez y en a pas mis vous achetez pour dire une fois vous faites tu fais donc j'avais deux mois après tu laisses tu vas l'île retourner de redevenir simple temps pour l'îleur ton chat dit que quand tu attends tu l'as vraiment rencontré ce qui était épousé tu avais fait du jeune nevaine nevaine tu as vraiment fait des nevaine même ça a ouvert les choses il t'a vu comme ça la pam il a dit que c'est toi tombe tu as dit que c'est toi vous avez sûrement fait deux trois quatre cinq ans de mariage heureux et puis à un moment tu ne comprends plus rien le tout c'est que quand tu ne comprends rien tu ne fais rien il ya tout c'est dehors il ya d'abord ses propres maléditions générationnelles il ya sa famille qui essaie de le contrôler parce que toutes les familles sont pas contentes quand les hommes là vous épouse toutes les familles ne sont pas contentes tu vas voir tes soeurs c'est btb soeur ah ah et ma bs et ma bs chérie après tu te rends compte que tous les problèmes que vous avez c'est parce qu'on prononce le nom du nécessaire à la maison tout évidemment que non je vais demander à ma soeur on va voir ma soeur va te donner mes chéris depuis quand c'est moi que je dois aller voir ta soeur pour qu'elle me donne l'autorisation de quelque chose tu as dit que ce sont eux qui ont tous les autorisations bancaires tous les titres fonciers toutes les procurations et tu es la femme et identifier votre propre set up et je vous ai dit qu'avant de venir me voir asseyez vous faites votre examen de votre propre vie je ne coupe pas vos agents de consultation est-ce qu'il ya vous me parlait mal à cause de vingt-cinq ou centimes que vous avez donné je préfère faire la vidéo comme ça là cinquante mille personnes regardent ça aide cinquante mille personnes à soit toi tu analyse ta vie tu vas voir que tu étais très bête et je le dis tu as été très bête tu restes ici te dis que tu vois le travail spirituel à faire que tu vas gêner tu vas faire ceci comment me demander est-ce que ça va sentir est-ce que ça va ceci ma chérie tu n'as pas encore souffert tu n'as pas encore bien souffert je crois que vous te renvoie mais dont tu sois comme deux mois avant de venir me voir quand les gens pas de faire le mal sur vous ils ne doutent plus n'hésitent pas regarde moi tu es une belle femme comme ça jeune quand tu me donnes le moment où tu t'es marié tu es encore bien jeune sur moi ton mari aussi bien jeune beau vous deux beau ou quoi que les gens seront contents christelle mandian jet moi vos parents et je suis messager de vos parents donc si tu m'as vu dans ton rêve avec ta mère qui est décédé ça ne m'étonne même pas avant et je veux vous avertir facebook avant d'ouvrir vos bouches pour parler contre moi connaissez que je ne viens par mon nom je suis venu pour libérer les gens et je vais les libérer non je donne une notice spéciale c'est que comme envoyé c'était entre vous quand vous achetez vos produits il ya tellement de démons sur vous donc quand vous demandez vos remboursement parlez moi gentiment s'il vous plaît tu vois comment te donner 15 mille avant qu'on s'en a mal te parler donne moi mon agent et ça fait ça fait combien de jours ça fait trois jours que tu envoies 15 mille oh vraiment l'autre me demande au dieu remboursez moi mais c'est combien on rembourse ton argent ma chérie pas de soucis vous avez tellement de démons il y a des gens que j'imprime la photo et dépose ici ça disparaît tellement attaché tu viens c'est sur moi tu vas mettre ça par ma mie page ne manque je suis saturé que personne ne croit qu'elle est spéciale avait moins personne est spécial à mes yeux je vous dis faites votre travail il ya des gens que c'est quand il touche au téléphone que vous appelez ça veut dire que toi même tu t'es vraiment assez vous j'aimais les vidéos ici je vais expliquer les choses pour que vous compreniez je donne les astuces à l'effet lavez vous pliez je n'ai elle est venue je 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 tu m'énerve même ton mari est manipulé extrêmement et toi même tu es manipulé aussi au dessus quelqu'un qui t'aimait il dit ainsi qu'il veut peut-être sentir tu passes contre lui c'est comme si la peste est passant contre lui que tu as fait que quoi soyez sage devenez sage souvent tu restes avec l'homme comme ça que sa famille en train de comploter les choses chaque fois qu'ils sont c'est fait le mettre au sol on le parle que ta femme la veut ta mort ta femme là oh on fait on parle on parle à ses oreilles chaque jour il commence à te détester un nom qui ne jurait que pas toi ça énervé sa famille les gens là voulaient que s'ils construisent la maison qu'ils le donnent d'abord il a construit la mille de titres français à ton nom tout à ton nom ça laisse des neuf tu au milieu tu le connais pas tu ne te rends même pas compte lavez vous celle vous allez voir la nuit vous allez rêver vous allez voir les visages des gens là le tout c'est que vous doutez trop de vous si vous suivez ce que j'ai dit c'est que je n'ai pas même pas aller et à l'équipe des blocages et à l'équipe fondation j'ai expliqué sur youtube à quoi ça c'est j'ai fait les kits j'ai mis les instructions pour que écoutez je ne peux pas si vous voyez une vidéo à 20 mille vues dans les 20 mille personnes là il ya au moins trois mille personnes qui m'ont contacté vous voulez qu'elles fassent comment quelqu'un m'a dit ouais ça fait deux semaines qu'elle t'écris un un j'ai dit ma mère ou mon père pardon si tu peux aller t'asseoir pour écouter mes vidéos que je prends deux heures par jour pour mettre en ligne tu sais quoi donne moi ton détail je te renvoie tes 50 euros repas avec tes 50 euros de ma chance ceux qui ne veulent pas tout faire leurs coutumes j'étais au village je suis allé faire les coutumes des gens au village quand il est simple ton c'est que si tu es coutume et il m'en fait aux alain ce n'est pas tout que vous dit sur facebook ici quand j'arrive à tester d'abord ton esprit il voit sur les décepticons pas votre truc que vous arrivez pour 50 euros constamment par les mâles et les gens qui sont des pistons 600 euros c'était personne 1000 euros vous fait son travail tu viens sur 50 euros tu vois pas tu connais même pas et le travail spirituel demande l'argent tu as vu l'entrée qu'il faut tuer ça il faut faire ça et qu'on est là pas il faut faire ça j'avais dit que quand tu veux que tu veux donner un petit argent à venir parler parler bizarrement c'est peut-être demandé est ce que tu es prête grâce ma cani j'étais remarqué que tu étais très élégante sur ta moto je me rappelle bien de toi il y avait la fronte qui traînait j'ai vu une forme qui était très élégante sur sa moto vraiment comme cela est ce que tu ne connais pas les coutumes au village tu connais les coutumes tu prises à moi avec le prêtre non non pas seulement parler c'est tout hein quand la dernière fois que tu as fait ça fait cinq ans ça fait cinq ans qu'elle est parti faire un truc au village moi je n'ai pas ce qu'elle fait de vous tu fais cinq ans tu me passes pas au village pour faire une coutume sur moi tu es parti au deuil les enterrements tu peux enterrer les gens qui sont amoureux pas fait ton travail va faire ta chose et les coutumes quand tu fais ça aide des enfants toi même certains de vos enfants n'ont pas ne grandiront pas avec leur père parce que vous n'avez fait aucune coutume aucun travail c'est pas parce que tu es en europe c'est parce que tu as droit là il y a des gens qui quittent de paris ils viennent ici ils partent de faire leur coutume ils rentrent on soit mamie de là arrêtez d'être simple quand tu es ton mari elle est là comme cela chaque jour il y a des gens qui planifient pour que vous vous séparez chaque jour merci pour ton témoin sultan bonsoir mireille chaque jour il y a des gens qui veulent que vous vous séparez et spirituellement on ne peut passer que quelque part qui est vide on ne va attaquer quelqu'un qui n'est pas protégé c'est quand ils viennent ils testent le terrain on voit elle ne jeûne jamais elle ne prie jamais tu ne fais jamais rien on arrive on voit ta maison il n'y a aucune protection que tu as mis on entend t'attaque la nuit une semaine plus tard les problèmes commencent à la maison tu dis mais ça ça sort d'où ça ça torde ça sort d'où quand tu as parlé on s'était dit que ton travail ce sera un truc de long on ne fait pas le travail spirituel seulement seulement un seul truc genre j'ai fait non tu vas commencer le mois ci peut-être que tu fais d'abord ton lavage tu apprends à te laver régulièrement après ça maintenant quand tu commences à te laver régulièrement tu passes sur mon village tu fais d'abord un truc quand tu fais les enseignes vont te parler vont te montrer que va encore faire l'autre après peut-être même quand tu es en train de faire le premier on vient de te dire qu'il y a encore l'autre que tu dois faire de l'autre côté tu pars tu fais après on te dit qu'on non il fallait d'abord faire le salaka après il fallait d'abord sur tel crâne il fallait sur tel lieu sacré l'autre là c'est en fonction de chaque cas protégez vos mariages parce que sur le plan spirituel tu as le droit d'aller te mettre parce que ton mari s'est engagé avec toi il y a quelques années il s'est mis devant tout le monde il a dit je prends la femme ci c'est sa parole là qu'il attache maintenant même si plus tard qu'il convient et Dieu lui même a dit dans la Bible dans Genèse chapitre 2 qu'est-ce que l'homme a uni que personne ne vienne se mettre au milieu voilà tes accès voilà tes pieds d'accès j'ai un gars qui est venu c'est l'autre jour il venait de France il arrive et me dit que la femme avec laquelle il sort il ne croit même pas qu'il va accepter de passer ici pour le lavage j'ai dit que monsieur sort sa photo il a sorti la photo on a fait le lavage on a lavé la photo de la femme on l'a lavé lui-même physiquement il a parlé tu reçois la lucidité que ta tête la revient à toi-même 4 jours plus tard il revient avec elle physiquement elle était cool on l'a lavé elle-même encore il y a des gens avec qui vous êtes et ces personnes ont besoin que vous les aidiez en travaillant un peu sur eux et tu le fais avec la pureté de ton coeur c'est pas que tu ne peux pas dire que j'attache l'homme si je fais ceci non au contraire parce que Ezekiel chapitre 16 la Bible dit personne n'a eu pitié de toi pour te faire une de ces choses Ezekiel 16 du verset 3 verset 6 on ne t'a pas lavé avec le sel on ne t'a pas purifié avec de l'eau on n'a pas coupé ton cordon ombilical pour enlever les origines de ton père et de ta mère sur toi donc tu vois un homme comme s'il est beau tu dis qu'il est nionmi mais il a plein de choses qu'il faut l'aider à faire il faut le laver il faut aller faire un sacrifice sur lui certains d'avocats sont bloqués non ton gars est bloqué dans un pays il doit venir te voir depuis ses papiers sont bloqués tu dis Cheyé là vous avez le sel il dit ah Cheyé fait comme ça Cheyé il veut faire ton laval si tu aimes ton Cheyé là quand il envoie l'argent prends son argent tu parles tu dis que tu es intéressé de pour lui que si c'est n'importe où qu'on l'a attaché qu'on le détache sans compter ceux qu'ils sont mariés avec leur mère il va être épousé physiquement mais la force qui domine toute sa vie c'est sa mère ou ses soeurs y aiment les soeurs comme ça les soeurs que quand elles parlent elles disent ah ils ne l'exécutent qu'à la lettre à la lettre tu es dépassé que ça m'a marré ça oh c'est ma soeur qui a dit elle a dit qu'elle fasse comme ça non oui les soeurs elle la voit non tu wonders seulement que ma soeur c'est quoi ça matin midi soir elle est montée elle est descendue à la maison le matin il s'élève oh je serai là pour la voir première je serai là pour la voir première je l'appelle et quand elle l'appelle tu vois son mot il y a un truc dans ton coeur qui n'aime pas tu n'aimes pas il y a quelque chose que tu n'aimes pas la dent mais tu ne connais pas identifier ce que c'est il y a un autre qui m'a dit si l'autre tu regardes partie chez son gars chez la soeur de son gars avec lui elle arrive d'abord c'est la moutu ou eux deux elle dit que non laisse mon plat je vais manger dans son plat lui ah sa belle se faisait fâcher que non m'a ton plat il mangeait sa part elle dit non tu vois ça vit beaucoup tu peux manger avec lui la femme là s'est fâchée finalement elle a forcé la mariée d'un plat de l'homme là quand elle est arrivée à la maison le soir là elle a eu le même mal de ventre que lui là souvent il se plaît souvent j'ai mal au ventre j'ai mal au ventre et quand il vient au pays et qu'il vient à le meubler 70% du temps c'est sa soeur qui ne peut pas pouvoir lui donner 70% des cas c'est vrai qu'il ne peut pas pouvoir lui donner il doit aimer ces choses de manipulation là-dedans soyez vigilant soyez vigilant parmi vous tu peux aller acheter la chaussure de 200 euros tu sors ça c'est un gars mais tu as chez la chaussure on t'a dit que le travail spirituel a fait tu commences à dire ne t'inquiète pas tu vas lire tes terrains là tous les terrains que l'acheter là tu vas te rendre compte que c'est sur le nom d'autres personnes tu vas lire le leur sur le canadé chinois parfois tu l'as dit quand elle est délivrée pour épouser l'autre mais c'est parce que tu as été bête quand tu l'aidais j'ai fait une vidéo sur Youtube et j'ai dit est-ce que c'est normal de commander quelqu'un de dire que toi obéis-moi oui c'est normal il y a les femmes que quand je fais le laval elle dit que que Jean Bosco tu vas m'obéir comme un chien tu vas me suivre la lettre comme un chien que tout ce que elle dit tu fais vous êtes doux qu'on va parler sur vos maris on commande on dit que toi tu vas faire ce que je dis toi même la femme que légitimement tu peux dire qu'il fait ce que tu dis tu ne dis pas est-ce que tu veux être gentil tu vas te coutoises avec les gens tu vas la coutoisier t'inquiète pas ma chérie tu vas lire tu vas lire ouais tu vas passer le temps à acheter les choses aux gens acheter les terrains aux gens le jour il meurt tu n'arri comme tu me disais que tu ne que tu si tu es prêt pour faire le travail il y a un peu de problème mais si tu n'es pas prêt il n'y a pas aussi de problème tu passes la mort tu continues comme ça toute personne qui vient me voir tu dois être prêt à travailler tu dois être prêt à faire le travail je te donne un kit 10 jours tu es jeune tu es juste tout ce qu'il y a dedans tu parles tu deviens que j'ai fini la première étape je te donne encore l'autre tu pars tu fais entre tout ça il te lave tu deviens encore te lave tu vois ton visage n'est pas si clair si seul les gens qui vont vous faire du mal ils ne sont pas encore nés c'est parce que vous ne connaissez pas ils ne sont pas encore nés c'est la première étape comme vous consoler avec ça tu peux acheter le sel de 50 tu te laves avec tu te laves tu te laves quelqu'un est parti tuer un animal de 200 000 sur toi quelqu'un est parti sur le marabout payer 500 000 pour te mettre à terre tu pars le sel de 50 te laves avec vous êtes bête vous m'écoutez je vous dis vous êtes bête endormi plus que tout je suis la seule personne qui vous insulte moi il n'y a pas de problème prenez seulement le sel de 100 vous laves avec non vous allez lire j'ai dépassé l'étape où je dis va te laver le sel c'est fini vous devez faire votre travail spirituel il y a des sacrifices que vous devez faire vous devez jeûner vous ne savez pas que les gens sont partis jeûner faire les 10 jours de jeûne 14 jours de jeûne sur toi vous te bloquez tu vas prendre le sel de 50 tu vas te laver une fois par semaine ça va te délivrer le monde spirituel est équitable si on est parti mettre un million sur toi le jour tu vas mettre 999 000 francs c'est fin tu vas déposer un mille francs tu vas voir comment tes portes vont s'ouvrir tchant 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 attendez vous qui parle vous dit mais ne vous inquiétez pas Les gens-là ne sont pas connus Ils étaient dit même à toi Si je vais prier Ta beauté s'est ouverte, ton mari t'a vu Il vous est marié Alors qu'il y avait les embargos sur toi qui ne voulaient pas que tu te maries Tu ne connais pas ta force Tu vas sortir de la paresse là Je ne suis pas la mère des paresseuses Même s'il faut que tu te laves deux fois par mois Tu vas te laver Si tu vas faire des sacrifices, tu vas partir Même si chaque semaine tu vas faire Reprenez votre autorité spirituelle s'il vous plaît Le travail spirituel c'est le travail Prenez le kit de déblocage Prenez le kit de fondation Vous vous mettez comme ça 7 jours vous jeûnez Je vais ouvrir vos yeux Les choses dont vous avez dit vous avez laissé depuis là Vous allez vous rappeler de ça, vous allez pas t'y faire Depuis 5 ans que tu es en Europe Tu n'as jamais envoyé compagnie de la tombe de tes grands-parents Jamais Tu crois que qui va t'aider ? Qui va t'ouvrir les portes ? On n'a jamais lancé une poule au village pour toi Jamais Les choses que tu as fait depuis 2 ans là c'était même la chance Les maladies chaque jour Les maladies Tantôt on dit que sur le dos Les yeux La tête Chaque jour tu vas à l'hôpital Tu ne tu ne tu Le Seigneur Dieu Ce n'est pas quand vous venez C'est que vous grondez bien même d'abord Vous n'avez pas encore assez souffert Quand tu es à un moment où tu dis que c'est bon 10 ans je n'ai pas les papiers 4 enfants avec 4 paix différents Que c'est bon C'est là que tu es prêt maintenant pour te battre C'est là 4 fausses couches Tu es là comme ça là toujours simple ton Simple ton Les faits vous faire du travail spirituel s'il vous plaît Oh vraiment Non maman tu dois rester Si tu restais un jour, deux jours Tu attendais les finances de quelque part ça ne vient pas Tu attendais un paiement ça ne passe pas Ton mari là il te parle bizarrement Tu commences à faire une fausse couche Non 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 voilà tes signes Voilà tes signes Voilà tes signes Ne t'assois pas une semaine encore sans rien faire Ne t'assois pas une semaine sans rien faire Mon numéro le 693 Je suis allé au village et j'ai laissé mon téléphone à la maison Donc c'est aujourd'hui qu'elle va reprendre ça Le whatsapp du 680 passe Voici ça ici Et si vous avez payé vos consultations Soyez patient avec moi Je vais consulter quelques personnes cette nuit au téléphone Et si vous voyez que vous êtes impatient Demandez gentiment Dis seulement ma reine Je demande gentiment que tu me rembourse Je te rembourse son argent Ne venez pas me mal me parler à cause de 50 euros J'espère que c'est clair Voilà Parce que si tu vois en quelqu'un que la personne va t'aider Il y a des choses que vous ne devez même pas tenter de me dire Je vous avais tiens en avance Parce que quand il parle ici Je vais vous croire que je suis votre ami Les gens qui ont manqué de respect Donc je devais venir me mettre M'exposer à vos mauvais esprits Alors que toi tu vas venir me manquer de respect après Non Il faut savoir respecter les gens qui ont prié pour vous Sachez respecter les gens qui se sont mis Quand ils me mettent plus fort une offrande sur votre tête Je vais me mettre devant Donc à nouveau vos bouches à poids pour me mal parler de moi Faites attention C'est comme vous dites Ça va revenir sur vous Je leur dis Cache ici là Donc si vous portez vos malédictions Vous allez arriver au prochain endroit Je vais vous dire que la femme que tu La femme avant la quête Elle est sur toi là Attends l'envoyer chez moi Tu vas me demander pardon Voilà Continuez toujours Bon On va se parler demain Bonne soirée à vous Pour Douala vous appelez Vous venez directement Pas besoin de rendez-vous pour Douala Mais vous venez à partir de 14h Parce que je fais les lavages Tous les 3 jours Je fais les lavages Je fais les lavages groupés Donc vous écrivez On va vous donner les contacts Les contacts c'est sur les vidéos Sur ma page Faites l'effort d'aller chercher quand même Vous aimez tout ce qu'on vous donne tout Allez sur les autres vidéos Vous cliquez Vous allez voir le numéro Des représentants là-bas Voilà Bonne soirée à vous